Ça tourne, gauche, droite. Il y a du vent, heureusement que j'ai des couilles de loup. Ouais. Glisson, c'est la ville du Hellfest, l'un des plus gros festivals de métal d'Europe. Mais c'est aussi une petite bourgade, hyper mignonne, hyper tranquille, voire même un peu bourgeoise. Elle aurait pu rester comme ça, sauf que l'arrivée du Hellfest l'a propulsée au rang de capitale du hard rock. Pendant le festival, la ville qui compte habituellement 7000 habitants est envahie en trois jours par 180 000 métalleux et métalleuses. Ça paraît complètement dingue, mais ce qu'il est vraiment, c'est que les clissonnés sont carrément tombés faux amoureux du public métal. Avec Miguel, à la prise de son, on cherche à comprendre comment l'arrivée du Hellfest a transformé cette petite ville de Glisson. En bref, comment Glisson est-elle devenue Rock City ? Selon Ben Barbeau et Johan Lenevet, les patrons du Hellfest, c'est une question d'empreinte locale. C'est-à-dire qu'il faut impliquer la population dans le projet. L'adhésion qui a été faite avec les 5000 bénévoles, toutes les entreprises, etc., etc., c'est des années et des années de travail, de contact. C'est des tonnes de soirées à avoir des coups avec les gars pour qu'on devienne copains. C'est bien sûr, hein ? Ben oui, non, 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 c'est premièrement. C'est bien sûr. Mais c'est difficilement duplicable, on ne peut pas y aller. Donc il faut savoir que les plus gros festivals en France sont les événements qui ont été montés par des associations où il y a effectivement les bénévoles, etc., etc., les gros producteurs parisiens qui ont les moyens de mettre les plus gros artistes sur les planches et de faire un festival autour de ça, n'ont pas compris que la clé du succès, ce n'est pas que l'artistique. C'est vraiment, effectivement, toute l'atmosphère et toute l'histoire qu'on peut raconter autour des festivals. Et ça, l'histoire, ça ne s'achète pas, ça se construit au fur et à mesure. Et même un milliardaire qui arriverait à dire, moi, je vais faire un Hellfest, je vais acheter les mêmes sculptures, je vais acheter les mêmes trucs, je vais faire le même site à l'autre bout du monde, ben n'empêchera pas que pour avoir l'adhésion des gens qui vont venir participer au projet pour faire tourner la machine, les entreprises, les bénévoles ou non-bénévoles, également pour avoir son empreinte locale, ça, il ne pourra pas l'acheter. Une des clés de la réussite du festival, c'est donc l'implication de milliers de bénévoles. Lors de la dernière édition, ils étaient quand même 5000, quasi exclusivement des habitants du coin. Le deal, il est simple, un pass contre des heures de bénévolat. Il y en a qui œuvrent avant sur le montage du festival, d'autres pendant, au bar, sur le camping, sur les parkings, et encore d'autres après, pour le nettoyage du site. Ce qui fait que certains clissonnés, un peu éloignés de l'univers du hard rock, ont pu approcher de très très près les flammes de l'enfer du rock. Comme Christine, par exemple. Elle, le métal, ce n'est pas du tout son truc. En revanche, elle est très curieuse. Et comme elle parle anglais, on lui a confié la mission de l'accueil artiste. Donc, installer et nettoyer les loges. Enfin, nettoyer, voilà. C'était enlever vite fait tout ce qui traînait, puisque les groupes s'enchaînaient dans les loges. Donc, il fallait que ce soit très rapide. Ce qui faisait que je ne pouvais pas vraiment assister au concert, ce qui ne me manquait pas, puisque j'avais quand même la tête, les oreilles complètement dedans, et que je voyais un peu défiler les groupes. À un moment, je traversais le couloir avec les choses que j'enlevais de la loge. Et puis, j'entends une voix derrière moi qui me dit « Excuse me, you got a knife ? » Ça donnait ça pour moi, parce que ça m'est apparu comme une réplique de film américain. « You got a knife ? » Donc, j'ai bien compris que ça voulait dire « Vous avez un couteau ». Donc, je me retourne. Ah ! Je vois un musicien qui, visiblement, était déjà passé sur scène. Donc, je vois un personnage avec des cheveux noirs, longs, comme ça, qui dégouline de transpiration, avec un visage noir, rouge, comme ça, qui dégouline. Et dans ma tête, à toute vitesse, passe le film, tu vois, le film d'horreur que je n'ai jamais vu, parce que je ne regarde pas les films d'horreur. Et je lui dis « Sorry ? » J'étais complètement hors du contexte. Il me dit « You got a knife ? » Je lui dis « No. » Il me dit « Oh, scissors ? » Ah ! Des ciseaux ? Oui. Et là, il me montre ses mollets. Et en fait, il avait des grosses pointes, des gros clous rouillés qui faisaient, je ne sais pas, presque 10 cm, tout autour des mollets, et qui étaient attachés par des colsons. Les colliers de serrage, voilà, c'est ça, en plastique noir, et que lorsque tu les as serrés, tu ne peux plus les enlever, c'est le principe dans l'outillage. Et donc, il était obligé de couper, pour pouvoir se déparasser de ses clous, sur ses mollets. J'ai dit « Ah, ok ! » Quand Christine a fait bénévolement cette expérience horrifique, elle était adhérente à l'association Animage. C'est une association de jeunes, et pendant le festival, c'est l'assaut qui gère une grande partie des bénévoles. On est allé les voir, on a rencontré Yannick, le directeur, et Jacques, le bénévole en chef. – Bien le bonjour ! – Bonjour ! – Salut ! – J'imagine que vous faites de la radio, vu qu'il y a deux rangs morts qui sont au-dessus de vous, hein, c'est ça ? – Les deux rangs morts dont parle Yannick, ce sont les protections anti-vent installées sur les micros de Miguel. C'est pas très très classe, mais comme c'est gris et c'est poilu, bah chez nous, les techniciens, ils appellent ça des couilles de loup. – On appelle ça des couilles de loup. – Ah ouais, alors nous, la couille de loup, c'est encore autre chose. – C'est la bière, c'est la bière mythique du festival. – Des bénévoles. – Des bénévoles, c'est la meilleure bière du festival. – Ah oui, couilles de loup, c'est une légende. – Non, mais vraiment. – Et depuis le début ? – La meilleure bière, une bière associative et alternative. C'est vrai qu'on le vendait sous le manteau. On a fait un bar clandestin chez les bénévoles. – Pendant le festival, il y a tout un espace réservé aux bénévoles. C'est un village dans lequel ils peuvent poser leurs affaires, se reposer, se retrouver, manger et éventuellement boire des coups. Sauf que la première année, Ben Barbeau avait signé une exclusivité avec une marque de bière et le contrat ne comprenait pas celle pour les bénévoles. – Je n'avais rien à boire pour les mecs. Il me dit, comment on fait ? – Non, je ne peux pas, il me dit, déconne pas. Il y a un mec qui entendait. Et le mec, il me dit, ben attends, moi, j'ai entendu ce que tu disais. Il me dit, je suis micro-brasseur, machin, complètement alternatif, machin. Enfin, puis il avait une bonne gueule. Je dis, ben écoute, on va faire un truc. Je te file un camion, tu te barres, tu reviens avant demain matin. Pour ne pas que ça se voit. Tu ramènes tout ce que tu peux et on vend ta bière que pour les bénévoles. Et ça fait la meilleure bière du Festoche qui était à 1 euro. Donc autant dire, c'est loin de la piste de cheval à 3 euros. Et ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même. Donc voilà. Cogne de loup, c'est ça. Et donc maintenant, c'est légal ce que vous faites avec la pouille de loup ? Ah ben oui, même au-delà. Maintenant, oui. Mais là, ça donne un peu. Dans notre bar, c'est 140 fûts qui passent dans 36 mètres carrés. Pour un tir ! Aujourd'hui, il passe 140 fûts, c'est beaucoup. Mais ce n'était pas le cas au départ. La première année, il n'était que 250. 245 jeunes et 5 adultes. On s'est dit qu'il fallait tenter un truc. C'était au niveau des parents. Parce qu'effectivement, ce n'était pas gagné. Il a regardé un peu loin en se disant, c'est un truc de jeunes. Et puis les gamins à la maison, au dîner, ils causaient. Ils nous racontaient ce qu'ils faisaient, ce qu'ils voyaient. Et nous, en tant que parents, on écoutait. Et puis on ne connaissait pas trop. On ne voyait pas bien. Et Yannick, l'idée, c'était de dire, plutôt que d'avoir uniquement la vision de ce que vous disent les gamins, venez d'en voir. Et puis nous, je ne vous cache pas, en tant que parents, j'étais bien content d'aller voir ce qu'il s'y passe dans ce truc qu'on ne connaissait pas. Et puis c'est vrai qu'ils ont un look, quoi, à la base. Ils ont un look. Ben oui, qui n'était pas le nôtre. Imaginez qui sont, ce que c'était. Ils ont un look qui n'est pas le nôtre. L'idée derrière, c'était de rassurer. Mais parce que le festival prenait de l'ampleur, c'était aussi de faire en sorte que les parents viennent filer un coup de main. Et ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, le rapport s'est complètement inversé. Sur les 2000 bénévoles gérés par l'assaut, il n'y a plus que 400 jeunes. Le doyen a 76 ans. On ne vient pas de faire chier avec ton âge. Sur l'équipe de GG, qui sont des gars de Saint-Hilaire-de-Clisson. Vous sont anciens ? Des anciens. Eh ben, ils se sont fait un jeu à un moment. Ils se sont fait, je me rappelle, dans les premières années. Il y avait un Algeco qui était devant une scène d'est-métal. Eh ben là, tu avais toute une équipe de retraités de Saint-Hilaire-de-Clisson qui ont été agriculteurs, qui ont été ouvriers, machin, etc. Je veux dire, autant te dire, Saint-Hilaire-de-Clisson, quand tu as 70 piges, autant te dire que Matt Ball ou des groupes comme ça, tu vois, ça ne te cause pas. Et là, tu te dis, on s'en fout de leur âge. C'est juste des bons gars qui viennent, qui ont l'ouverture d'esprit nécessaire pour se dire, on accueille des gens qui n'ont pas la même gueule que nous, ça les faisait marrer de temps en temps. Eh ben ça, putain, c'est vachement bien. Ça, ça parle à la daronne que je suis et qui flippe de vieillir. Mais bon, dans l'équipe des bénévoles, il n'y a pas que du troisième âge. Il y a aussi des jeunes, des jeunes majeurs, qui en 2006, quand l'Aventure Elfeste a débuté à Clisson, en étaient encore à jouer au Pokémon. Parmi ces jeunes, il y a Marius, Clovis et Elliot. Ils ont une vingtaine d'années, on les a croisés chez eux, enfin, chez leur maman. Ouais, parce que ça manquait un peu de jeunes dans ce podcast. Incroyable. Incroyable. Moi, j'ai vu depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai neuf ans. J'ai fait neuf éditions du Elfeste, je crois. Huit ou neuf. Et super. Moi, j'ai toujours super adoré. J'ai toujours fait les trois jours. Dès que j'ai pu, je me suis mis sur le camping. Et du coup, c'était super chouette. Et puis, moi, j'ai ma famille qui était bénévole aussi. Donc, je l'ai vécu. Aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt d'être bénévole au Elfeste ? Déjà, c'est le pass. Si tu avais été payé, tu aurais été payé cette somme-là. La somme du pass, limite. Oui, oui, c'est mieux. Puis, il y a une ambiance et tout. Oui, il y a une ambiance, c'est cool. On est en contact avec les festivaliers. Puis, en même temps, on aide à l'image qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Donc, c'est gagnant, gagnant. Oui. Puis, tout le monde participe. C'est très collectif, au final, je pense. Puis, les gens ont envie de participer aussi. Il y a un peu un engouement. Il y a des bénévoles qui vont, ils reviennent. Ils racontent leur expérience. Ils ont les t-shirts, ils ont les trucs. Voilà. Donc, ça amène d'autres bénévoles. Déjà, le site est incroyable. Les décors sont incroyables. Enfin, rien que ça, quoi. Le site et les décors, c'est magnifique, quoi. Quand tu rentres sur le Hellfest, tu n'es plus du tout à Clisson. Tu es sur la planète métal, quoi. C'est pour ça aussi que nous, on kiffe ce truc, quoi. Parce qu'on est chez nous, mais en même temps, plus du tout, en fait. Quand je dis d'où je viens, je dis je viens de la ville où il y a le Hellfest. Par exemple, je ne dis pas je viens de Clisson, parce qu'il y en a qui connaissent, mais pas des masses. Donc, je dis je viens du Hellfest. Voilà, donc maintenant, on appelle même... Clisson ne s'appelle plus Clisson, c'est Hellfest Rock City. C'est le Hellfest, voilà, c'est ça. Il faut reconnaître que le Hellfest a quand même réussi l'exploit de faire bosser des grands dadés de 20 ans. Et je sais de quoi je parle, j'en ai un. Je me suis honteusement pas réveillé, parce que le nettoyage, le lundi, c'est un peu dur. Ah ben non, je retire ce que j'ai dit. J'étais trop arraché, quoi. Donc, j'ai préféré alors rentrer dormir. Mais j'avais déjà fait une journée supplémentaire pour ma défense. Hum hum. Moi, je sais pas, moi j'ai toujours kiffé le Hellfest, donc... Mais c'est pas un festival de vieux, alors ? Ah non, c'est pas un festival de vieux. Après, la musique est dirigée plus vers les vieux, entre guillemets, parce que c'est pas que de la musique de notre génération. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est une musique de vieux, hein. Après, enfin, oui. C'est une musique qui avait plus d'ampleur avant que maintenant, parce que le rap a pris beaucoup d'ampleur au niveau de la jeunesse, mais il y a toujours, il est toujours là. Mais au niveau de l'ambiance, c'est pas forcément un festival de vieux du tout. Et ça vous inspire, le Hellfest ? Vous, en tant que jeune, le fait de vivre là ? Ouais, 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 ça va s'inspire. Ouais, ouais, nous, là, on va faire un concert tous ensemble. Ça va pas être de la trempe du Hellfest, mais c'est aussi, ça nous dit que c'est possible. Parce que Benjamin Marbeau, il est allé voir un image quand il était tout jeune, enfin, quand il avait notre âge, et puis il a dit « Ah, j'aimerais faire ça, faire ça. » En faisant des éditions, ça a grossi, il y avait le Furyfest, ça se transforme en Hellfest. Donc c'est possible, en fait, le Hellfest, ça nous prouve que c'est possible. C'est tellement énorme, on ne se dit pas, on ne peut pas se projeter, on va faire un Hellfest, mais il y a une possibilité de faire ce qu'on veut au final. Depuis sa création en 97, le projet de l'association Animage, c'est d'accompagner des jeunes pour leur permettre de réaliser des projets. Et à l'époque, parmi ces jeunes, il y avait Ben Barbeau. Il répétait ici, dans la salle juste à côté. Eux, ils tapaient dans le trash. Donc, ils jouaient avec la basse qui touchait les lacets. Tu vois bien. Ils étaient dans ce registre-là. Ils ont même d'ailleurs enregistré un album. Ben, je crois qu'il me paierait pour que cet album-là n'apparaisse pas. Voilà. Donc, ça, j'ai ça dans des dossiers en cas de besoin. Lui, il était batteur. Voilà, il était batteur à la double pédale. Et donc, à côté de ça, ils ont eu envie de monter du concert. Donc, on a monté un premier concert. C'était du trash punk. On a commencé, c'est l'histoire du rock'n'roll. Par ce genre de truc. Et puis, il y avait d'autres équipes de jeunes qui sont rentrés un peu dans d'autres styles musicaux. Donc, ils ne pouvaient pas se guérir. C'était les babacools et les métalleux. C'était vraiment... Ils ne pouvaient pas s'encadrer. Donc, moi, je montais des concerts avec des équipes différentes. Et puis, les mecs, à un moment, se disent « Ah, putain, on aimerait bien monter un truc un peu plus gros. » Je dis « Ouais, mais là, par contre, plus gros, il va falloir se mettre à plus nombreux, quoi. » Donc, Yannick réunit les babacools et les métalleux, qui ne pouvaient pas se saquer. Et il leur propose de travailler ensemble à l'organisation d'un festival. Ça s'appelait les Festi-Stéries. Et qui prenaient la coloration de ce que c'était. C'est-à-dire qu'il y avait des mecs, musicalement, qui n'étaient pas dans les mêmes univers. Donc, on s'est dit « Bon, on monte trois scènes. » Et c'était géré que par des minots, quoi. Il n'y avait pas d'adultes dans l'histoire. Il n'y avait pas d'adultes. C'était que des jeunes. Que des jeunes. Et on prenait tous les postes. Et puis, ça a structuré le mouvement. C'est-à-dire que derrière, ils ont appris, quoi. Ben Barbo a continué son chemin. Il a créé un premier festival. C'est le Fury Fest. D'abord à Clisson. Et puis, près de Nantes et au Mans. Et un beau jour, après quelques galères, il est revenu à Clisson, accompagné de Johan Lenevet, avec le projet Hellfest. Ils ont d'abord convaincu la mairie. Et ensuite, ils sont allés voir un image pour leur demander de leur filer un petit coup de main sur les bénévoles. Donc, moi, j'ai repris les mêmes recettes. Je ne m'adressais jamais aux adultes. Puis, comme on avait arrêté les festistéries, j'avais une liste de mecs, comme le bras, qui étaient prêts à s'investir dans le monde du rock'n'roll. Là, on est dans le principe même de l'éducation populaire. C'est-à-dire que les compétences acquises, elles ne sont pas acquises dans un IUT, dans une fac, dans un bordel. Non, c'est en vivant et en confrontant les expériences. C'est ça, l'éduc-pop. C'est un des principes de base de l'éduc-pop. Et en mixant complètement. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont référents dans les équipes et qui ne sont pas cadres dans la vigue courante. Et à un moment, ils prennent des responsabilités, etc. Et c'est cette espèce de mix social qui est hyper intéressant. Moi, il y a un bon exemple. Il y a un mec, je ne savais pas ce qu'il faisait comme taf. C'était un des référents des poubelles. Je n'avais aucune idée. Moi, les parents, je ne leur demande pas ce qu'ils font comme taf. Et puis, pendant trois ans, il a bossé. Et puis, on se voyait sur le festoche, avec un petit short, etc. Et la casquette. Mette bénévole. Putain, en tenue de bénévole. Et puis là, je le vois, je recroise le mec. Ça fait trois ans qu'on se voyait. Et puis, putain, tu es déguisé. C'est des postards, machin et tout. Et tu fais quoi comme taf ? Ah, et moi, je suis en fait, je suis directeur de banque. L'esthétique est énorme. Je ne comprends pas tout, des fois. Il faut qu'on m'explique. Mais avec l'explication, c'est énorme. Énorme. Parce que moi, j'ai l'impression que les clissonnés, ils ont adhéré aussi parce que, quelque part, ils avaient l'impression de s'en canailler. Ah oui, oui. Ah, ben complètement. On se lâche. Et on se lâche. Moi, j'ai vu des clissonnés connus de longue date, et moi, le premier, où le dimanche soir, une fois que le taf est fait, on se lâche. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a cette ouverture-là et qu'on le sait. Parce qu'on se revoit après, évidemment, quand on fait nos cours chez Leclerc. Mais on fait partie de la même histoire. Et ça, ça a soudé. Oui, on s'est encanadillés, bien sûr. On s'est lâchés. Ça n'a pas été au début. Et après, on se lâche. Et ça fait partie des bénévolats, tout ça. C'est un tout, en fait. C'est un gros package. Le package de départ avec les jeunes. Le package de ce qu'on a vécu. Le package d'avoir réussi l'histoire. Puis le package de... Ouais, on a peut-être 60 ballets, mais on profite d'une vie qu'on n'a peut-être pas connue quand on était plus jeune. Parce que c'était autre chose. On avait des parents qui avaient connu la guerre. Donc, c'était le boulot. C'était... Ben voilà. On a une forme de vivre notre adolescence, quelque part. Grâce à ce festival-là. Ben ouais, parce que... Moi, par exemple, je me sentais assez rock'n'roll quand j'étais plus jeune. Et j'ai pas mal vécu, maintenant, rock'n'roll. Et puis maintenant, voilà, je suis 45 ans. Et je me suis totalement ramollie. Donc, en venant ici à Clisson, je me suis dit que c'est quand même marrant. Parce que moi, je me suis embourgeoisée. Et puis, je vais voir une ville qui, elle, s'est dévergondée. Donc, ça veut dire qu'on peut faire le chemin à l'envers. Absolument. C'est-à-dire que je peux redevenir... Je peux redevenir, retenir. Ouais, ouais, ouais. C'est pas impossible. Mais ça, c'est chouette, quand même. Le Elfeste a embarqué les darons, les daronnes et leurs progénitures. Il a aussi réussi à faire vibrer un élément majeur ici. La vigne. Dans le prochain épisode, on vous présente Fred, vigneron et mélomane.